Présidentielle. 48,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Le premier tour de la présidentielle a lieu ce dimanche 10 avril 2022. 12 candidats sont en lice. Pas de règles sanitaires strictes dans les bureaux de vote malgré le COVID. Le masque reste, toutefois, recommandé. Quand voter. Pour ce premier tour de la présidentielle, tous les bureaux de vote de l'Hexagone ouvriront à 8 heures dimanche 10 avril. Ils fermeront à 19 heures, voire à 20 heures dans certaines grandes villes. La carte d'électeur n'est pas nécessaire pour mettre son bulletin dans l'urne, une pièce d'identité suffit, carte d'identité, passeport, carte vitale avec photo, permis de chasser avec photo. Pour ne pas trop attendre, il est prudent d'éviter les deux créneaux surchargés, 11 heures, 12 heures 30, 18 heures, 19 heures, 20 heures. Où voter. Le lieu du bureau de vote est mentionné sur la carte d'électeur. Qui peut voter? Toute personne de nationalité française, âgée de 18 ans et plus, inscrite sur les listes électorales. Depuis une réforme de 2019, les majeurs sous tutelle ne peuvent plus être privés de leur droit de vote. Certains voteront donc pour la première fois à une élection présidentielle. Les procurations sont-elles toujours possibles? En théorie, oui, jusqu'au vote. En pratique, mieux valait s'y prendre le samedi 9 avril pour plus de sécurité. Et la propagande électorale? Selon le ministère de l'Intérieur, la distribution des documents de campagne par la Poste suit son cours, normalement, selon le calendrier habituel. Quelles règles sanitaires? Bien évidemment, aucune preuve de vaccination, aucun certificat de rétablissement, aucun test virologique ne sera exigé des électeurs dimanche. Mais en raison d'une circulation virale soutenue, les entrées et les sorties des bureaux de vote seront séparées pour éviter une grande promiscuité. Le port du masque ne sera pas obligatoire, mais il sera fortement recommandé pour les personnes fragiles, les personnes symptomatiques, atteintes du COVID, les cas contacts. À noter que le matériel mis à disposition des électeurs, stylos, urnes, isoloirs, sera fréquemment nettoyé. Quels sont les candidats en lice? Ils sont douze sur la ligne de départ. Nathalie Arthaud, LO, Nicolas Dupont-Aignan, Debout-la-France, Anne Hidalgo, PS, Yannick Jadot, Les Verts, Jean Lassalle, Résiston, Marine Le Pen, RN, Emmanuel Macron, LREM, Jean-Luc Mélenchon, LFI, Valérie Pécresse, LR, Philippe Poutou, NPA, Fabien Roussel, PCF, Éric Zemmour, Reconquête. Quand les finalistes seront-ils connus? Dimanche 10 avril 2022 dans la soirée. Les premières estimations tomberont aux environs de 20 heures. Mais ce n'est que mercredi 13 avril que Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, proclamera les résultats définitifs du premier tour et donc les noms des deux finalistes du 24 avril. Pas de vote, dimanche, pour les quelques 5 000 Français inscrits sur les listes électorales de Shanghai. La ville chinoise de 26 millions d'habitants est soumise à un strict confinement en raison d'une nouvelle poussée de COVID. La ville chinoise de 16 millions d'habitants est soumise à une nouvelle poussée de 15 millions d'habitants, en raison d'une nouvelle poussée de 15 millions d'habitants, en raison d'une nouvelle poussée de 15 millions d'habitants, en raison d'une nouvelle poussée de 15 millions d'habitants, en raison d'une nouvelle poussée de 15 millions d'habitants, en raison d'une nouvelle poussée de 15 millions d'habitants, en raison d'une nouvelle poussée de 15 millions d'habitants, en raison d'une nouvelle poussée de 15 millions d'habitants, en raison d'une nouvelle poussée de 15 millions d'habitants, en raison d'une nouvelle poussée de 15 millions d'habitants. Merci.